... Depuis quelques mois, divers ronds-points ont fleuri sur notre entité visétoise, notamment aux sorties d'autoroutes d'Hermal et de Visé, ainsi qu'au niveau de la nouvelle esplanade de la Collégiale. Trois endroits qui drainent tous les jours une quantité importante de véhicules, dès lors, sans doute n'est-il pas superflu de rappeler les règles du Code de la route à respecter au moment d'aborder un rond-point. Les véhicules qui circulent dans un rond-point ont priorité sur ceux qui l'abordent, ce qui signifie que les conducteurs qui veulent aborder un rond-point, je leur conseille de ralentir, de vérifier qu'ils peuvent s'introduire dans le rond-point sans créer aucun danger. Malheureusement, on le constate tous les jours, en dépit de cette règle simple et qui semble pourtant logique, nombreux sont ceux qui essaient de forcer l'entrée dans un rond-point. Assurément, le mauvais plan. C'est la toute mauvaise technique parce que si par malheur on a un accrochage ou pire, c'est bien évidemment le conducteur qui vient d'effectuer une manœuvre, puisque c'est effectuer une manœuvre que d'entrer dans un rond-point, qui emportera la responsabilité. Autre règle très souvent mal appliquée, l'utilisation des feux directionnels. Il n'y a pas besoin d'utiliser ces feux directionnels pour aborder un rond-point. Par contre, lorsqu'on le quitte, on doit indiquer son intention aux autres conducteurs en l'utilisant. Il faut essayer d'aborder le rond-point par son côté extérieur, c'est-à-dire la droite, avant de sortir de celui-ci. Dans le cas du rond-point de la collégiale de Visée, un autre phénomène apparaît. Lui aussi affecte la bonne circulation, lui aussi constitue une infraction punissable. Les personnes ont pris la mauvaise habitude, soit de s'arrêter ou pire de stationner dans le rond-point pour aller faire quelques achats ou pour se rendre dans le centre commercial. C'est bien évidemment tout à fait contre-indiqué et dangereux. Et nous sommes malheureusement obligés de verbaliser lorsque nous constatons pareilles infractions. D'autant qu'il convient de signaler que la ville a fait de gros efforts en termes de places de parking. Il faut savoir qu'on a quand même créé pas mal d'emplacements à l'arrière de la collégiale, devant celle-ci, sur les boulevards, sur les remparts, au pied de la rue de Dallem. Donc ce ne sont pas les emplacements qui manquent. Si même à certains moments il faut chercher un peu, notamment le jour du marché hebdomadaire, je crois que même ce jour-là, la bonne pratique veut qu'on ne s'arrête pas et qu'on ne stationne pas. Des thèmes et des propos qui doivent nous rappeler que nous avons toutes et tous à tenir notre rôle de bon citoyen, afin que circulation et sécurité de chacun soient assurés à méditer.